Standard bloqué ce matin de 6h à 9h. A Fréquences Nord, on était même presque surpour. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire à François Scapi ? Une preuve en tout cas de l'attachement des auditeurs régionaux aux médias radios. Une trentaine de personnes dans les locaux du 209 rue national, d'où partent désormais les émissions. Tous ont beaucoup travaillé ces derniers jours pour mettre au point ce démarrage. Et aujourd'hui encore, les locaux, tout neuf, respirent le joyeux désordre des lendemains d'emménagement. Ce matin, une invitée, Marie-Thérèse Rougerie, déléguée régionale à la condition féminine. Ne quittez pas, vous allez passer sur l'enfer. Les nordistes, je balance sur la lune. Au tableau des prévisions, autre exemple, demain, le dessinateur Follon, jeudi, la prévention de l'infarctus. Je crois qu'avant tout, c'est une radio très ouverte, c'est une radio du Nord, pour les gens du Nord, et qui est faite par des gens du Nord, j'entends des gens de la station, puisque notre équipe est composée à 90% de nordistes, mais également par les habitants de la région qui pourront nous appeler au téléphone et qui ont déjà commencé tôt ce matin à nous appeler, pour donner d'une part un reflet de leur vie et puis également nous dire ce qui se passe dans cette région. Justement, comment l'expression agénale sera-t-elle garantie ? Justement, de par ces coups de téléphone, des gens qui parleront de leur région, également la station qui, elle, ira voir aussi ce qui se passe dans cette région. Et puis, vous savez, il y a cette tribune libre, cette tribune d'expression locale qui, chaque jour, permettra à différents groupes de pouvoir s'exprimer au cours d'une heure et ça passera tous les soirs de 19h15 à 20h. L'information, c'est pour l'instant 4 journalistes, 2 hommes, 2 femmes. Un journal régional toutes les heures, entre 6 et 9. Deux flashs d'informations à 12h et 18h. Au total, pour l'ensemble des programmes, 18h d'antenne sur 24, 7 jours sur 7.